Salut à tous ! Quelques petites informations avant de commencer cette vidéo, je sais je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais peut-être que ces informations vont vous intéresser. La première chose c'est que je serai au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil le 4 novembre 2021, donc peut-être qu'on se croisera, moi ça me ferait plaisir de vous rencontrer. La deuxième chose c'est que je commence à partir de décembre un service civique, ce qui signifie que je vais avoir un travail et donc que le moment de la mise en ligne de mes vidéos sera peut-être un peu alternative au début. Parce que oui, il faut le temps que je lise les livres, il faut le temps que j'écrive les articles, que je fasse les photos, bref. Ça peut être éventuellement un peu chamboulé pendant le mois de décembre et un petit peu au mois de janvier, le temps que je m'acclimate avec tous ces changements. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage ! Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un livre feel good parfait pour les beaux jours. Enfin, s'il fait beau chez vous, parce que là chez moi c'est une catastrophe, il est 15h, on dirait qu'il fait nuit, j'ai allumé tous les éclairages de ma chambre dans l'espoir que vous puissiez voir correctement. Voilà. Vous aimez les romans solaires et colorés ? Vous aimez quand ça parle de cuisine ? Vous aimez quand il y a une petite pointe de romantisme ? Et est-ce que vous aimez quand il y a des sujets très peu abordés dans les livres adolescents en général ? Alors je pense que j'ai ce qu'il vous faut avec Sur le vif de Elisabeth Acevedo, c'est traduit par Clémentine Beauvais et c'est aux éditions Nathan. Emonie, elle a un don incroyable pour la cuisine. Elle sait utiliser les épices, elle sait transformer un plat classique en une explosion de saveurs. Bref, elle est douée. Son plus grand rêve, c'est de devenir chef d'un restaurant. Mais pour le moment, Emonie est une jeune adolescente, maman d'une jeune fille de 2 ans. Elle jongle avec sa vie de lycéenne, sa vie de mère et également le petit boulot qu'elle a trouvé à côté pour aider sa grand-mère à payer les factures. Avec la vie qu'elle mène, elle est sûre que son rêve est irréalisable. Et pourtant, un jour dans son école, il va y avoir un atelier de cuisine. Ou plus précisément, d'art culinaire. Est-ce que ce ne serait pas le début d'une nouvelle vie pour Emonie ? Peut-être. Comme à notre habitude, nous allons parler de la couverture en premier et comment vous dire que... Je la trouve juste magnifique. Et en plus, elle représente parfaitement l'histoire qui se trouve dans ce livre. On est sur un fond qui ne détonne pas avec les éléments. C'est chaleureux, c'est épicé, c'est coloré. Là, on a le personnage central qui est plus sur des couleurs pastelles. C'est très joli. Vraiment, c'est très joli. Le livre tourne essentiellement sur la passion d'Emonie, à savoir la cuisine. Donc c'est normal qu'on ait des petits fruits, des petites fleurs. Vraiment, je trouve ça très cool d'avoir réussi à rajouter ça sur la couverture. C'est très sympa. Ça apporte un petit côté acidulé que j'aime beaucoup. Au centre, on ne peut être qu'ébloui par cette jeune femme au regard déterminé. Elle est magnifique. Vraiment, je suis. Mais à chaque fois que je regarde cette illustration, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est belle, quoi. C'est délicat, c'est flamboyant, ça donne envie. Ils ont tout compris. Passons maintenant à la structure de ce livre. Et j'ai eu quelques surprises, je dois l'avouer. Première chose qui m'a frappée, ça n'a absolument rien à voir dans la forme avec son premier roman que je vous avais montré, qui est signé Poète X, qui était également aux éditions Nathan. Et vraiment, signé Poète X, ça se concentrait sur l'histoire d'une jeune fille qui aimait le slam. Donc, il y avait une musicalité, il y avait une rythmique. Vraiment, c'était un style qui happait le lecteur parce que ça embarquait vraiment dans l'univers de la jeune fille du livre. Et là, j'aurais aimé retrouver cette musicalité et je ne l'ai pas eue. Par contre, on conserve une rythmique vraiment très sympathique, avec la présence de chapitres très courts, qui permettent une petite pause quand le lecteur le veut. Ça, c'est très cool. On fait face à une écriture accessible, simple, fluide. Par contre, je ne sais pas, je n'ai pas réussi à accrocher, il me manquait l'émotion. Il manquait juste un je ne sais quoi pour que ce roman soit incroyable. Et vraiment, je suis restée sur ma faim un petit peu. Pour moi, l'histoire était un poil trop linéaire à mon goût. Il n'y a pas de grand rebondissement, il n'y a pas de choses incroyables. Vraiment, c'est pas basique. Ça serait vraiment méchant de dire que c'est basique. C'est pas basique. C'est vraiment linéaire, c'est attendu. Il n'y a pas de surprise. Néanmoins, c'est un roman qui est très solaire, très agréable, très feel good. Ça, on ne peut pas lui retirer. C'est sans prise de tête et c'est sympa. Lorsque j'ai lu le résumé, j'avoue que j'ai été assez impressionnée par les thèmes qui ont été choisis. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément d'habitude dans la littérature young adulte. Déjà, le thème central, la cuisine. Ça, c'est vraiment très rare. Et quelque chose que je trouve génial. Voilà, faut le dire quand même, faut le souligner. Il y a des petites recettes de cuisine dans ce livre. Et j'avais très envie de les tester. Ça avait l'air incroyablement bon. Je trouve ça génial parce que ça permet au lecteur de se rapprocher un peu plus du personnage. De créer une forme de lien par la cuisine. C'est chouette. Vraiment, c'est chouette. C'est très ludique. C'est particulièrement drôle. Parce qu'on ne s'attend vraiment pas à tomber sur une recette de cuisine dans un roman comme ça. Et vraiment, bonne surprise. Je suis persuadée que si vous faites ces recettes, ça animera vos papilles. Parce que tout ce qu'elle a l'air de mettre dedans, là, ça a l'air très bon. On ressent chaque brin de la passion démonie pour la cuisine. Chaque petit acte, elle le fait avec amour. C'est clairement pas un personnage égoïste. Juste, elle est passionnée. Elle veut faire plaisir aux gens qu'elle aime avec de la bonne cuisine. C'est génial. En parallèle, on parle aussi de sa vie de mère adolescente. Et encore une fois, sujet très complexe parce que, là, si j'y réfléchis, très très peu de personnages féminins, mères adolescentes, dans les livres Young Adult. Baby Girl, elle prend une place très importante dans la vie d'Aimony. Baby Girl, c'est le surnom que lui donne Aimony. Et vraiment, elle ne perd jamais de vue que c'est elle la mère de cet enfant et que ce n'est pas sa grand-mère qui va élever cette petite. C'est son rôle. Elle l'a mis au monde. C'est à elle de l'élever. En aucun cas, elle veut mettre cette charge sur sa grand-mère. J'ai été étonnée de son comportement très adulte et très responsable. J'ai rarement l'occasion de vous présenter un personnage féminin, centre de l'attention du lecteur, qui soit vraiment aussi responsable et vraiment, vraiment dans ses objectifs, quoi. C'est la manière dont elle a été élevée et elle a tiré beaucoup de leçons de sa vie passée, beaucoup de blessures qui ne se sont jamais refermées. Et vraiment, Aimony, c'est un personnage qui a vécu énormément de choses, pas forcément faciles, mais qui a réussi à grandir. On peut dire que dans ce roman, les figures paternelles, pas ouf. Vraiment pas ouf. Même plutôt absentes, hein. Même si, de temps en temps, ils font leur apparition, c'est pas incroyable. Dans ce roman, on évoque également l'identité, là en l'occurrence, des personnes caribéennes latinos. J'ai trouvé ça très agréable que le livre ne se centre pas sur le racisme, comme c'est le cas vraiment très très souvent, quand le personnage central est une personne de couleur. Je dis couleur parce que je veux que ça comprenne toutes les ethnies possibles. Il y a bien sûr des passages qui nous rappellent à la réalité de ce que c'est d'être racisé dans le monde, mais le livre ne se centrera jamais dessus. Le livre, c'est la vie d'Emonie, sa passion pour la cuisine, sa vie avec sa fille, sa grand-mère, ses relations amoureuses, etc. Mais jamais ça ne se centrera sur le racisme. Cette histoire, elle permet aussi de se poser une question sur la place de la passion dans la vie. Est-ce qu'on peut faire de notre métier une passion ou vice-versa ? Est-ce qu'on peut faire de notre passion notre métier ? Je pense que là-dessus, Emonie vous répondra le plus honnêtement possible. Attention, personne ne dit que c'est facile, surtout pas Emonie, parce que dans ce livre, elle nous montre la réalité des choses. Elle a envie d'être chef, mais de base, elle ne connaissait pas toutes les règles. Et elle a l'impression... Elle est frustrée, on ne va pas se mentir. Elle est frustrée de devoir se soumettre à des règles. On a l'impression que ça la bloque dans sa créativité. Et au fur et à mesure, elle nous montre que, bah non, en fait, les règles sont là. Et après, tu brodes un peu autour. Ça lui permet d'apprendre de ses erreurs. Et ça lui permet aussi d'apprendre beaucoup de choses sur plein d'autres sujets. En fait, en apprenant, elle mûrit. Emonie, c'est un personnage tellement mature. Mais des fois, j'avais l'impression qu'elle passait un peu à côté de sa jeunesse. Et après, je voyais sa relation avec Baby Girl et j'étais tellement attendrie. Et puis, juste, la relation qu'elle a créée avec sa fille, elle est géniale. La famille, pour elle, elle a une place centrale. Elle pense aux autres avant de penser à elle. Mais attention, Emonie n'est pas parfaite. Emonie a ses petits défauts. Elle a un tempérament volcanique. Moi, j'aimerais pas me trouver à côté d'elle quand elle s'énerve. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ses énervements sont quand même justifiés. Elisabeth à CV2, elle a réussi à créer un personnage qui est quand même très humain, dans le sens où elle a ses moments de joie. Vraiment, elle est très positive. Mais il lui arrive d'avoir des moments où ça va beaucoup moins bien. Où elle est triste, où elle est désemparée. Et c'est ces petites fêlures qui la rendent si attachante, finalement. Elle a pas une vie toute douce, toute mignonne. C'est très agréable d'avoir des personnages qui, voilà, ont vécu des choses. J'ai eu beaucoup de tendresse pour sa grand-mère. J'avoue que j'avais peur que ce soit un personnage un peu intrusif sur la manière d'éduquer l'enfant. Et finalement, elle se trouve au bon moment, quand il faut. Et vraiment, elle est pas du tout intrusive. Elle est là juste quand il le faut. Et Moni, elle a su s'entourer de personnes, des amis fidèles qui vraiment la poussent vers le haut. Y'a personne qui va dire, écoute, ce que tu fais, c'est vraiment nul. Non. Ils sont tous là à la pousser en disant, mais vas-y, mais réalise tes rêves, tu vas t'en tirer, quoi. J'ai pas eu un personnage en particulier que j'ai adoré. Par contre, y'a des personnages que j'ai beaucoup moins aimés. Notamment Tyron, le père de Baby Girl. Et la famille de Tyron, mais qu'est-ce que c'est que cette famille ? Ah, mais y'a des baffes, mais qui se perdent ! Ah, des fois j'étais tendue, j'vous jure. J'ai été aussi en colère contre le père d'Emony, mais en apprenant à le connaître, j'ai commencé à m'attacher et du coup je l'ai bien aimé. Mais vraiment, le garçon à abattre, Tyron dans ce livre. Tyron et sa mère, la mère de Tyron, quelle horreur. Vraiment, ces deux-là, c'était une lecture douce, feel good, vraiment très sympa. Bon, il manquait cette petite touche de rebondissement, mais l'histoire ne manquait pas d'épices. C'était coloré, c'était chaleureux, on se sentait bien. L'écriture était très agréable et Elisabeth Acevedo a vraiment réussi à créer un univers réaliste coloré, qui vient littéralement vous faire un câlin par la douceur de ses textes. Enfin, vraiment, c'est Elisabeth Acevedo, quoi. C'était une bonne lecture qui a ensoleillé mon été, parce que je l'ai lu cet été, même si je vous en parle en novembre. Même si ce n'est pas un coup de cœur, pour moi c'est une très bonne lecture, je vous la conseille vraiment. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501